Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends en mode confinement. J'avoue que je prends plaisir à me relâcher un petit peu là, en fait. Je me consacre aux enfants et à mon travail et voilà. Et en fait, je ne fais que ça, donc ça me fait du bien, c'est agréable. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, si je vous prends dans cette vidéo, c'est pour parler du fait que je ne vlog plus depuis le début de la semaine. On a fait deux lives sur Instagram cette semaine et je dis on parce que le deuxième, je l'ai fait avec Elsa. Et en fait, il m'est revenu sans arrêt la question du pourquoi tu ne vlog plus ? Pourquoi il n'y a pas de vlog cette semaine ? Pourquoi tu ne vlog pas ? Pourquoi cet arrêt des vlogs ? Donc, je vais vous répondre. Je ne vlog plus depuis le début de la semaine par rapport aux commentaires qui ont été faits sur la vidéo que j'ai postée samedi, c'est-à-dire le dernier vlog, en fait, où j'ai eu le malheur de dire que j'envisageais d'aller courir avec Anaïs. Mon Dieu, quel drame ! Je suis très mal informée par rapport à tout ce qui touche à ce fichu virus. Moi, je suis du genre à ne pas regarder les infos, justement, pour ne pas psychoter, en fait. Ce que je fais très bien depuis le début, je ne regarde pas du tout les infos. Le seul jour où j'ai voulu les regarder, j'ai regardé un peu BFM TV l'après-midi, j'ai regardé un peu les infos de TF1 le soir. Et ils ne disaient pas la même chose, dis donc. Bon, donc, à quoi ça sert de regarder les infos ? Dites-moi. Bref, du coup, comme je ne regarde pas les infos, je n'avais pas, en fait, réalisé que le fait de courir à deux était interdit. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'en ai pas compris le principe, puisque mon but, c'était d'aller courir avec Anaïs. Sauf que, concrètement, Anaïs et moi, on vit ensemble. Donc, qu'on soit dehors ou dedans, on est ensemble. Donc, je ne comprenais pas trop ce principe de ne pas pouvoir courir à deux. Bref, il y a certainement des explications qui m'échappent encore. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai émis l'idée que peut-être j'irais courir avec Anaïs pendant la cour du confinement. En tout cas, pendant la période où elle était avec moi. Comme je ne savais pas, évidemment, moi, j'ai dit ça très naïvement. Quand j'ai vu vos commentaires, je me suis dit « Mais comment ça, on n'a pas le droit de courir à deux ? » Et là, je le dis à Anaïs et Anaïs me dit « Non, maman, on n'a pas le droit de courir à deux. » Je dis « Mais pourquoi tu m'as proposé d'aller courir alors ? » Elle me dit « Je te proposais que moi, j'aille courir, mais je ne t'ai pas dit à deux. » Je me suis dit « Bon, ok. » Pour une fois que j'avais l'occasion, je n'avais pas les enfants. Je pouvais prendre du temps pour moi. Je pouvais prendre le temps de me faire du bien, en fait, parce que le sport, ça fait du bien. Et du coup, voilà, tous mes espoirs tombaient à l'eau. Donc, nous ne sommes effectivement pas allés courir. Cependant, ça a fait scandale dans les commentaires. Je trouve que vous vous emportez quand même pour pas grand-chose. Il aurait été tout à fait possible de me dire « Non mais Mag, on ne court pas à deux pendant le confinement, c'est interdit. » Ou alors de me dire « Mais tu n'as pas regardé les infos, on n'a pas le droit de courir à deux. » « J'ai eu un commentaire comme ça, que j'ai beaucoup apprécié. » Ou alors de me dire comme Sophie Depa, qui est une abonnée fidèle depuis le début de la chaîne, avec qui j'ai le plaisir de discuter assez régulièrement, qui a eu la délicatesse de me dire « Écoute, d'habitude, je suis toujours d'accord avec toi, mais pour le coup, je ne te comprends pas. » Voilà, c'était dit avec gentillesse. Et on peut tout à fait dialoguer avec des commentaires comme ça. Mais quand on vient me voir pour me dire « C'est n'importe quoi, c'est complètement irréfléchi, t'es inconsciente, machin, bref. » Si vous avez la curiosité, retournez lire les commentaires, ça vaut le détour. Je me suis dit « Stop. Stop. » Parce qu'il y a eu ça par rapport au fait que je dise que j'allais aller courir. Et il y a eu le fait que je dise que, il y a quelques jours avant, ce n'était pas dans le vlog de vendredi, il me semble, mais j'ai eu le malheur de dire que quand j'en aurais les moyens financiers, je pense que j'essaierais de trouver une maison qui me convient plus et qui me plaît plus que celle-ci, ce qui n'est absolument pas d'actualité puisque je ne pourrais certainement pas faire ça avant au moins deux ans. Mais j'ai émis cette idée-là parce que les enfants m'ont dit que pour eux, ils trouvent que le jardin est trop petit puisqu'on ne peut même pas y mettre une balançoire. On n'a pas la place de mettre une balançoire. Ça ne veut pas dire pour autant que je dénigre ma maison. Je suis très contente d'avoir cette maison et d'avoir ce jardin, surtout en ce moment. Je suis consciente qu'il y a des familles qui vivent qui sont certainement aussi nombreuses que nous et qui vivent en appartement, qui n'ont même pas de balcon ou quoi que ce soit. J'en suis tout à fait consciente. Ça a été ma vie pendant dix ans. Avec Eric, on n'a jamais eu un jardin. En tout cas, pas un vrai. On a eu à un moment un petit jardin de 50 mètres carrés. Mais non, je veux dire, je sais ce que c'est. Ce n'était pas du tout un caprice. Encore une fois, ça a été hyper mal interprété. J'ai le droit de dire que j'aimerais avoir mieux que cette maison. J'ai quand même le droit d'avoir envie de vivre dans mieux que cette maison. Cette maison, elle est très bien pour l'instant parce qu'elle est dans mon budget, parce qu'elle me dépanne bien en attendant d'avoir un meilleur budget. Mais pour autant, cette maison, ce n'est pas le rêve de ma vie. Qu'on soit clair. Il faut se dire les choses. Il ne faut pas se mentir non plus. Donc, je ne pense pas que ce soit un caprice de dire qu'on a envie d'avoir une maison plus jolie que celle-là. Je pense que tout le monde a des attentes dans la vie. Tout le monde a des envies. Et tout le monde aimerait les assouvir, c'est tout. Donc, moi, ça fait partie de mes envies d'avoir une maison plus belle et plus agréable que celle-ci. Voilà. Déjà, avec une chambre en plus, ça serait mieux. Un jardin plus grand, ce serait encore mieux. Voilà. Donc, c'est en partie pour ça que j'ai décidé de ne pas vlogger, en tout cas pour l'instant. Je pars déjà sur un arrêt de deux semaines parce que je pense que ça va nous faire du bien. Maintenant, si ça dure jusqu'à la fin du confinement, ça durera jusqu'à la fin du confinement. Pour le moment, je ne me suis pas fixée de date en tête. Je ne me suis pas dit, voilà, on fera ça ou on fera ça. Mais c'est vrai que même si ces commentaires ne me blessent pas parce que ça n'atteint pas mon cœur, que les choses soient claires, cependant, ça me fatigue de devoir sans arrêt me justifier auprès de personnes qui sont persuadées de me connaître mieux que mes amis qui m'entourent. C'est pénible, en fait. C'est vraiment pénible. Je ne sais pas pourquoi ces personnes se donnent autant d'importance. Pourquoi ils ont l'impression de pouvoir me dire comment je dois gérer ma vie, comment je dois vivre, comment je dois me comporter devant la caméra, comment je dois parler. Franchement, ça me fatigue. Donc, c'est ma chaîne. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est ma vie, encore une fois. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez. Mais critiquez, honnêtement, je ne sais pas qui vous êtes pour vous donner ce droit. Franchement. Donc, je dis vous parce que je généralise, mais je sais très bien que dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura évidemment tous mes abonnés fidèles qui sont d'une bienveillance très précieuse en temps normal et qui l'ont même été cette fois-ci. Donc, je pense qu'à présent, les commentaires qui vont revenir de ce style-là, je les supprimerai et je les bloquerai en fait parce que je trouve qu'il n'y a rien de productif dans ce genre de critique. Le fait de venir me dire que Eric, de toute façon, ne prend jamais les enfants, que là, il ne les gardera jamais une semaine dans son appartement de 50 mètres carrés. Genre, il ne va jamais supporter les enfants non plus. Enfin bref. Qu'est-ce que vous en savez ? Sérieusement ? Et l'abonnée qui m'a mis ce commentaire, ce n'est pas la première fois qu'elle est piquante dans ses commentaires parce que je pense qu'elle y prend un malin plaisir. Donc, je pense qu'elle sera la première à être bloquée si elle continue ce genre de discours. Venir me dire, ce n'est pas par méchanceté que je te dis ça, c'est juste pour te mettre face à tes certitudes. Mais qu'est-ce que tu connais de mes certitudes ? Sérieusement ? On se connaît, on s'est déjà rencontrés, on a déjà pris un café ensemble. Je ne sais pas, on s'est fait un appel visio. Je ne crois pas. Ou alors, c'est un troll. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je connais qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et alors là, dans ce cas-là, présente-toi. Montre-toi sous ton vrai jour. Mais non, je plaisante un peu parce qu'il vaut mieux prendre ça à la dérision, j'ai envie de dire. Mais honnêtement, ça m'a gonflée. Voilà, que les choses soient claires, ça m'a gonflée de lire ce genre de commentaires. C'est personne qui pense me connaître mieux que moi, je me connais moi-même. Enfin, il y a un moment, c'est usant, quoi. Donc, bon. Je vais rester sur ça pour le moment. C'est-à-dire que je vais arrêter de vlogger un certain temps parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de souffler, parce que du coup, j'ai un petit peu plus de temps à accorder à mes enfants. Qu'eux, ils n'avaient pas spécialement envie de vlogger en plus en ce moment. Donc, de ce fait-là, je m'octroie beaucoup plus de temps à moi, à mes enfants, à mon travail. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, pour l'instant, ça me convient bien comme ça. Maintenant, combien de temps ça durera ? Je ne sais pas. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, je n'en sais rien. Donc, quand vous reverrez les vlogs arriver, ça voudrait dire qu'on repart. Mais non, là, pour l'instant, je vais faire une petite pause. De combien de temps, comme je le dis, je ne sais pas. On verra. Maintenant, je reçois des messages gentils qui me disent « tes vlogs me manquent », etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait pu vlogger parce qu'on a fait des semis aujourd'hui avec Elsa. Elle avait en fait une activité de science à faire où elle devait planter des graines, en fait, pour voir le développement, etc. Donc, on a planté des graines de tomates. Et du coup, on a planté aussi des graines de courgettes. Mais ça, c'est plus pour moi parce qu'en fait, ce soir, je l'ai mangé. On a fait un risotto à la courgette. Et du coup, quand j'ai égréné les courgettes, en fait, j'ai demandé à Elsa d'en planter quelques-unes puisque j'avais un deuxième pot pour qu'on puisse le mettre dans notre potager après. Donc, je n'avais pas prévu de faire des semis. Je voulais vraiment mettre directement des plants dans le jardin. Et finalement, on a de quoi faire des semis, donc on fait des semis. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir fait ça, je me suis fait la remarque de me dire « Oh, on aurait dû vlogger, ça aurait été sympa. » Comme hier, on a fait une séance de sport, c'est pareil. Ça a été sympa aussi et ça aurait été sympa de le mettre en vlog. On va en refaire une demain. En fait, on fait un jour sur deux, on fait des séances de hits qu'on trouve sur YouTube, en fait, tout simplement. Et du coup, on fait ça toutes les deux avec Elsa. Ça dure un quart d'heure, donc ce n'est vraiment pas trop long, mais ça fait bien travailler. Moi, j'ai bien mal aux jambes, là, donc c'est que ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison. Et ça fait fonctionner, ça fait travailler tout le corps, donc c'est très bien. Du coup, peut-être qu'on reprendra les vlogs dans une semaine. Je ne sais pas. Au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. J'ai été un peu vraiment calmée, en fait, par ce genre de commentaires, parce que je me dis qu'il y a vraiment d'autres façons de se parler que de se dire les choses comme ça. Je suis quelqu'un d'assez tolérante. Je dois dire que des commentaires désagréables, méchants, rageux, haineux. J'en ai accusé quelques-uns et j'ai toujours gardé la tête haute. Je les ai affrontées comme ça. J'ai répondu quand il y avait matière à répondre. Quand c'est trop débile, je ne réponds pas. Mais je ne me suis pas laissée abattre par ce genre de choses. Je tolère, en fait, que les gens puissent ne pas avoir le même avis que moi. Simplement, il y a une différence entre ne pas avoir le même avis et juger, critiquer juste pour le plaisir d'être méchant. Ça n'a rien à voir, à vrai dire. Et c'est vrai que les derniers commentaires que j'ai pu avoir, c'était vraiment dans cet esprit-là. C'était vraiment juger pour être méchant. Et forcément, ça, ce n'est pas productif. Donc, ce genre de commentaires, je n'en veux plus sur la chaîne. Et à partir de maintenant, je profite de cette vidéo pour le dire. À partir de maintenant, le premier commentaire qui sera méchant ou dans la critique ou dans le jugement, je bloquerai l'abonné. Que les choses soient claires, YouTube, ça ne me constitue pas un revenu, d'accord ? Ça me rapporte un petit peu d'argent, mais loin, très loin de constituer un revenu. Donc, si je n'atteins pas 2000 abonnés, si je n'en atteins pas 10 000, si je n'en atteins pas 100 000, ce n'est pas grave. Je fais des vidéos parce que j'aime faire des vidéos. Maintenant, si le nombre d'abonnés augmente, tant mieux et avec plaisir. Si je dois moi-même le faire diminuer, pas de problème, qu'on se le dise. Donc, à vous de voir maintenant dans quel état d'esprit vous avez envie de communiquer avec moi. Voilà. Je suis quelqu'un de très tolérante. Je suis quelqu'un de foncièrement gentille, je pense. C'est d'ailleurs ce que mon entourage dit de moi, à la base, que je suis une personne agréable, rigolote, gentille. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est toujours ce qui ressort de ma personnalité. Et donc, je pense que je suis vraiment comme ça. Si tout le monde dit ça de moi, c'est que je suis comme ça. Donc, les commentaires à deux balles pour me faire remarquer que je suis comme ci ou comme ça et que de toute façon, je ne changerai pas. Mais non, je ne vais pas changer parce que vous n'appréciez pas ma personnalité. Si vous n'appréciez pas, vous partez. Et c'est tout. Voilà. Les choses, elles sont simples et elles sont claires. Donc, à partir de maintenant, je bloquerai ce genre de commentaires. Même si, parce que j'en reçois des commentaires qui me disent « Je ne dis pas ça pour être méchante. » Ben, ok. Mais alors, dans ce cas-là, explique-moi ce qu'il y avait de productif et de constructif dans ton commentaire. Si ce n'était pas pour être méchant. Parce que, encore une fois, je le répète, les choses peuvent être dites gentiment. Donc, voilà. C'était le message de cette vidéo. C'était juste ça. C'était de vous expliquer le pourquoi j'avais décidé de faire une pause. On reprendra peut-être lundi. Peut-être. Si ce n'est pas lundi, là, ce sera lundi suivant. C'est vrai que mercredi, il y a l'anniversaire de Combe. Pardon. Combe prendra 10 ans mercredi. Donc, ça va être quelque chose de fait en 4e mini, vraiment. Il n'y aura du coup pas de décoration. Il n'y aura pas de copains. Il n'y aura pas tout ça. Parce que c'est un anniversaire en confinement. Et que, moi, je l'ai expliqué, déjà, depuis un moment, en fait, je ne reçois plus aucun colis. Parce que, depuis le début du confinement, en fait, ma factrice ne me dépose plus aucun colis. Oui, j'ai je ne sais combien de bons, vous savez, d'avis de passage pour aller retirer des colis à la poste. Sauf que la poste est fermée. Donc, voilà, je ne peux plus poster. C'est pour ça que je n'ai pu poster aucune des commandes qui m'ont été passées sur la caverne. Et donc, toutes mes commandes, elles sont prêtes. Elles sont en attente d'expédition parce que je ne peux pas les poster. Donc, c'est quand même un peu grave. Je suis dégoûtée pour ça. Mais, malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc, j'attends. J'attends gentiment que la poste ouvre ses portes à nouveau. Donc, comme je ne reçois pas de colis, je n'ai pas passé commande pour de la déco d'anniversaire pour Com. Ça m'a paru logique. Donc, on va lui fêter son anniversaire mercredi. Ouais, mercredi. Puisque c'est mercredi son anniversaire. Alors, est-ce que Eric et Anaïs seront avec nous via Messenger ou FaceTime ? Je ne sais pas. Là, techniquement, c'est prévu qu'ils viennent parce que Eric, normalement, devrait prendre les enfants, ce fameux mercredi, jusqu'à la fin du week-end. Donc, là, c'est vrai qu'on a été obligés d'écourter. Et encore une fois, j'ai été critiquée là-dessus parce qu'il a fallu qu'Anaïs retourne chez Eric pour gérer son chat qui partait en gris, clairement. Et donc, du coup, quitte à ramener Anaïs, j'ai, moi, demandé à récupérer les enfants pour ne pas avoir à y retourner demain, en fait, puisqu'aujourd'hui, on est jeudi. Et si je n'étais pas allée chez Eric lundi, je devais normalement récupérer les enfants demain. Et au final, eh bien, comme j'allais chez Eric lundi alors que ce n'était pas prévu, du coup, je lui ai dit que je préférais récupérer les enfants lundi pour éviter de faire un deuxième voyage vendredi. Donc, est-ce qu'il aura récupéré sa voiture mercredi ? Je ne sais pas. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est moi qui emmènerai les enfants chez Eric. Donc, on fêtera l'anniversaire de Com chez Eric. Mais en tout cas, c'est prévu, normalement, que mercredi, les enfants repartent chez Eric, cette fois-ci avec Anaïs et qu'ils iraient jusqu'à la fin du week-end. Donc, Anaïs va devoir prendre sur elle, n'est-ce pas, pour supporter les enfants, puisque le gros problème de base, c'était ça. C'était pour ça qu'elle était venue chez moi pendant qu'eux étaient chez Eric. C'était parce que, concrètement, elle n'est pas habituée à vivre avec eux et, en gros, elle ne les supporte pas. Voilà. Donc, là-dessus encore, j'ai été critiquée en me disant que, de toute façon, la fameuse abonnée qui m'avait dit qu'Eric ne prenait jamais les enfants, qu'il ne supporterait jamais de les avoir dans 50 mètres carrés, contrairement à ce qu'elle a pu se permettre de dire, ça se passait très bien. Et honnêtement, lundi, personne ne voulait rentrer, en fait. J'ai vraiment insisté en leur disant que c'était par rapport au confinement, que c'était par rapport au virus, qu'on n'avait pas vraiment le choix, que c'était mieux comme ça. Du coup, c'est comme ça que ça s'est fini. Ils ont fini par rentrer par bon sens. Mais, à la base, personne ne voulait rentrer. Ça se passait très bien chez Eric, à part avec le chat. Voilà. Donc, voilà. On ne va pas épiloguer sans cet temps là-dessus. J'ai pris cette décision en mon âme et conscience, n'est-ce pas ? C'est une décision que j'ai mûrie tout le week-end et donc qui n'a pas été prise à la légère. Je la maintiens aujourd'hui. Je suis toujours sur les mêmes arguments. Je prends du temps pour moi, pour mes enfants, pour mon entreprise. Et puis, peut-être que lundi, on reprendra les vlogs. Du coup, moitié de semaine avec les enfants, moitié de semaine toute seule. Mais peut-être qu'on les reprendra lundi ou peut-être pas. Ne soyez pas surpris s'il n'y a pas de vlog lundi. Ça sera la semaine suivante. Je pense que j'arrêterai maximum 15 jours. Je ne me vois pas arrêter pendant un mois. Il ne faut pas pousser non plus. Mais là, j'avoue que ça me fait du bien de souffler un petit peu, de profiter. Et puis, de penser un petit peu à autre chose que vidéo, montage, mise en ligne. Voilà, tous les soirs. Ça, c'est mon quotidien tous les soirs. Là, en ce moment, avec la présence des enfants, le soir, je travaille en fait. Donc, je n'ai pas forcément le temps de monter des vlogs, etc. Là, ce soir, je ne vais pas travailler puisque cet après-midi, je me suis posée devant la télé. Et du coup, j'ai fait pas mal de travail manuel. J'avais beaucoup de couture à la main à faire. Et donc, du coup, je l'ai faite en regardant la télé. Donc, j'ai quand même travaillé aujourd'hui. Là, ce soir, du coup, je vais m'occuper de monter cette vidéo et de la mettre en ligne pour demain matin. Et puis, je reprendrai peut-être tout ce rythme de montage, etc. La semaine prochaine, on verra. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Restez chez vous. Prenez soin des autres en restant chez vous. C'est un peu le principe. Et puis, gardez le sourire, même si je sais que pour certains, ce n'est pas facile d'être confiné chez soi quand on n'a pas d'extérieur. Je compatis vraiment parce que je sais ce que c'est. J'ai longtemps vécu sans extérieur avec pourtant cinq enfants et ce n'était pas facile. Donc, je sais ce que c'est. Donc, beaucoup de courage à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine avec le beau temps et tout ça. Profitez bien et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501